Génine crucifiée ne rend pas les armes. Elle guette le jour qui percera, le secret des pourquoi, le secret des communs, où réside l'espoir de changer l'âme du monde pour retrouver le vrai sens de la terre. Dans Génine, bâillonnée avec ses rues méconnaissables, Génine qui porte un si beau nom de femme, réceptacle pourtant de toutes les vomissures de haine, les fourmis devenues folles fuient la tourmente au galop. Dans Génine, malgré tout, nous préférons la fleur au javelot. La gentiane nous sert de bouclier. Génine, ô Génine, dans tes ruelles abandonnées, dans les débris sous les décombres, on perçoit le pouls de tes amours, et tes murs où les enfants ne tracent plus les lettres de ton nom ni celui de leur père, et les trois de tes demeures qui n'abritent plus que l'usure et la tristesse. Tout cela, ô Génine, un sang qui brame et mugit. Ta vie s'est muée en grappes de raisins dans la bouche des prédateurs, et ce qui, en vérité, ne devrait être qu'une histoire simple d'une terre à aimer, une terre belle avec ses oliviers, ses fontaines, la couronne de ses palmiers, ses éclats de bonheur paisible ou fugace, Ce qui devrait planer, léger, tel le chant du merle et le vol du colibri, est aujourd'hui sifflement de serpents, sinistres et tellement stridents. Ainsi chantait une guitare une nuit, aux abords de Génine. Et Lila, les ailes à peine ouvertes, les ailes déjà si lourdes, de toute la poussière et des décombres, Lila frémissait. Le paradis, mes sœurs, ma mère, semble bien loin, mais dans ton sein déjà, ô mère, souviens-toi ! Souviens-toi, je rêvais d'horizon. Je pensais fraternité, toutes frontières abolies, ma chanson n'avait qu'un refrain, aujourd'hui, la vie. Elle disait ces mots, Lila, en fermant les yeux, pour ne pas laisser ses larmes s'échapper. Tandis que les voix, toujours les voix, lui soufflaient qu'il faut prendre le risque de changer même les choses simples. Autant de voix, autant de morsures, elle se découvrait, Lila, si impuissante face à l'âme de ces choses en réalité. Trop simple. Était-elle, simplement, trop simplement femme, lorsqu'elle fermait les yeux, se voilait le regard, pour fuir les voix, détourner les chuchotements qui vrillaient son cœur, trouait cet impan. Mais lorsqu'elle fermait les yeux, elle était ce signe qui dérivait sur le fleuve en cru, ce signe guetté par les oiseaux de proie, qui attendait, tournoyait, le bec ouvert dans le ciel de Génine, l'enfer dans le regard, prêt à lui essorer le plumage. Certaines nuits, les voix se faisaient clairant. Il y a si longtemps que nous avons mal, si longtemps, si longtemps, nous ne comptons plus les années. Lila tressaillait. Ça y est, je pourrais me permettre de pleurer, pensait-elle. Fille du Levant, fille de Génine, je suis. La pluie ne laissera nul sillon de tristesse sur mon visage. Pleure, Lila, le chant reprenait. Prends goût, si tu veux, à l'ivresse des larmes, puisque ton sommeil ne peut être paisible. Jamais tu n'auras pour berceau les bras d'un amant qui soit aussi ton frère. Les bottes, les fusils et le soufre sont entrés dans Génine, et ton frère, depuis, ne connaît plus le nom qui fait de lui un homme. Pleure donc, ô Lila. Pleure avant que tes larmes ne perdent leur brillance. Mais Tisse, n'oublie pas. Elle est seule pour la tristesse, et continue à chercher même dans la nuit la route dessinée jadis par tes racines. Ne pas être une lampe sans lumière, les voix montaient, tel est le cri qui nous voit naître et nous accompagne. Fait-il un secret d'eau inébranlable ? Dans l'obscurité la plus totale, poursuit la clarté. Qui peut déchiffrer dans les lignes de mes mains aux mes sœurs les traces qui annonçaient ces saisons d'errance loin de Génine ? Dans ma poitrine piaf et tressaille un cœur nomade, il ne trouve d'ancrage nulle part. Elle disait cela, Lila, et on croyait entendre les frissons d'une guitare pleurant son dernier chagrin sur les berges de quelques fleuves. S'élevait en même temps une rumeur de mots échevelée, voix lancinante, lave rameutée en un flot sauvage, voix pressante, exténuée pourtant tenace. Elle montait, où les opiniâtres remont, réclamant à grands cris, que naissent enfin cet autre monde. La guitare, obstinément, pleurait son chant polyphonique. Ne pas rendre les armes, malgré les larmes. Génine, aujourd'hui, entre ton cœur et ton âme, ce territoire au-dedans de toi, pareil à l'océan, ton cœur, Lila, jamais ne se videra de la puissance d'aimer. Sur les terres meurtries, nous aimerons encore, le dos courbé, nous aimerons toujours, et nous irons toujours, insatiables, vers l'amour. Au bout du chemin, nous brandirons notre refus d'une humanité défroquée. Au bord de quelle rivière pleurait cette guitare ? Elle portait le nom de tant de terres disloquées. Mais les pleurs, ce jour-là, ruisselaient dans le ciel de Génine. Chant de syllabes disjointes, voix d'une guitare en enfer, la nuit s'y était engouffrée. Que cette voix est la nuit dans Génine meurtrie. Cette voix est la danse des vautours, cette voix dans ses langues égarées, langue démembrée, à ne plus pouvoir agencer deux syllabes, juste deux, ô combien bref, deux syllabes, cinq lettres pour dire Génine. Là-haut, les bombes rugissaient. En bas, les bulldozers. Dans Génine déserte, une femme enlacée à son olivier. Son visage porte la couleur gris-verdâtre de la frondaisan. Son arbre, tel un amant mort qu'elle étreint à l'âge de la terre. Ses racines flottent dans l'air gris de poussière. Ses racines désormais, comme ton cœur nomade, ô lilas. Ses racines guettées par les vautours, comme le cygne sur le fleuve. Les vautours qui tournoient, même autour des langues de feu. Les vautours qui ne craignent, ni le faire, ni les cris. Les vautours font la ronde dans ton sommeil et dans le sien. Les vautours sans cesse, un œil allumé. Génine, ô Génine, les femmes pleurent en l'enchant d'agonie. Elles pleurent aussi leurs hommes qui n'ont plus de nom et leurs enfants privés d'enfance. Ô Génine, le chant ne suffit pas. Sur cette terre démembrée, nos vies, loin de l'amour, se consument comme des brindilles. ... ... ...